Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 19 novembre, le pont de Mirmois sur Tarn s'est-il effondré sous le poids d'un camion de plus de 40 tonnes ? Le maire de cette petite commune de Haute-Garonne s'interroge, nous serons en ligne avec lui dans quelques minutes. Le drame a fait deux morts, une adolescente de 15 ans et le chauffeur du camion. Des flonflons et une belle émotion, plusieurs centaines de personnes ont assisté ce matin aux obsèques de Raymond Poulidor à Saint-Léonard de Nobla. Des figures du Tour de France comme Bernard Hinault et beaucoup d'anonymes. Le procès d'un djihadiste qui avait commis un attentat en prison, il avait tenté d'assassiner deux surveillants. Devant la cour d'assises de Paris, il affirme avoir pris du recul par rapport à Daesh. Dans RTL Midi aussi, pourra-t-on échapper à un recul de l'âge de départ à la retraite ? Le rapport du Conseil d'orientation des retraites affirme que l'âge pivot est plus efficace que la durée de cotisation pour faire des économies. Une cyberattaque sur votre téléphone portable. Des hackers peuvent se connecter à votre banque et vider votre compte. Et vous n'arriverez même pas à vous faire rembourser. Nous ferons le point avec l'association française des usagers des banques. La météo, bonjour Louis Baudin. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Enfin un peu de lumière. Ah oui, ça fait du bien. On a tous retrouvé un petit peu de lumière ce matin. Ça sera encore mieux cet après-midi. Bon, pas du ciel tout bleu, mais au moins le soleil se montrera au milieu de ces passages nuageux qui ne donneront pas de précipitation. Donc on peut aussi se passer du parapluie presque partout. Il y a une exception quand même, l'extrême sud-est, où une fois n'est pas coutume. Entre les Alpes du Sud, la Côte d'Azur et la Corse en conservant un temps très agité avec des orages et même de la neige en montagne à partir de 1000 mètres sur les Alpes du Sud et le relief Corse. Un peu plus de soleil près du Golfe du Lure avec l'aide du vent et les températures, toujours pas de saison. 5 à 9 degrés dans la plupart des régions, pas plus. Il n'y a que près de la Méditerranée où on ira au-delà des 10 degrés. La question du jour sur RTL.fr à propos des arnaques bancaires. En avez-vous déjà été victime ? Eh bien, vous dites oui à 30% et à 65% de non. On attend vos témoignages bien sûr au 30 de 10 sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud. Bonjour Christelle et effectivement ce sera l'un de nos sujets, ces arnaques bancaires qui se multiplient notamment en passant par le téléphone portable. Faut-il repousser l'âge du départ à la retraite à 64 ans, voire plus si affinité ? En Allemagne c'est 67 et puis le gouvernement annonce un numéro d'appel pour répondre à la gronde des étudiants. Vous l'avez peut-être entendu ce matin sur RTL, c'est l'occasion de parler de la précarité des étudiants. Donc n'hésitez pas là encore, appelez-nous au 3210. Au 3210, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. Merci Poupou, c'est ce qu'on peut lire aujourd'hui sur une grande banderole installée à l'entrée de Saint-Léonard de Nobla. Le village de Raymond Poulidor lui rend hommage ainsi que le monde du cyclisme. D'ancienne gloire se sont mélangés aux anonymes qui émaient tant ce héros français pour assister à ses obsèques ce matin à la collégiale. Une cérémonie à son image, Philippe Demaria, simple et chaleureuse. Oui, la cérémonie vient de se terminer il y a quelques instants sous les applaudissements, vous l'entendez, sur des airs d'accordéon. Le cercueil de Poulidor sort de la collégiale et passe sous une grande photo du champion. Il est à vélo, il fait un grand signe de la main. Bernard Théven est vainqueur du Tour de France, porte le cercueil de Poulidor, son ami. C'est indispensable d'accompagner un adversaire, mais avant tout un copain, un ami, un camarade jusqu'à sa dernière demeure. Même longtemps après sa disparition, on parlera encore de lui. Raymond, lui, il est connu par des milliers de gens qui n'ont jamais vu sur un vélo, qui n'ont jamais vu courir. Ça fait un grand vide parce qu'il occupait une grande place, mais l'important c'est qu'on le garde dans le cœur. La famille de Poulidor est là aussi, ses petits-fils, eux aussi coureurs cyclistes, et les anonymes comme René assistent à la cérémonie sur le parvis, dans un froid glacial. Triste, oui, parce que j'ai connu et rencontré souvent cet homme du vélo, qui était à 100%. C'est pas 80%, c'était 100% pour le vélo. Poulidor, c'était un homme formidable. Et la dépouille de Raymond Poulidor sera inhumée dans l'intimité familiale cet après-midi. Philippe Demaria, en direct de Saint-Léonard-de-Noblain. Le pont de Mirepoix-sur-Tarn s'est-il effondré hier à cause du surpoids d'un camion qui roulait à ce moment-là et dont le chauffeur a été tué ? C'est l'une des pistes sur lesquelles travaillent les enquêteurs. Nous y viendrons avec le maire de Pierrepoix dans un instant. Le drame a aussi coûté la vie à une adolescente de 15 ans. Et aujourd'hui, dans ce village de 1000 habitants, c'est le traumatisme, Patrick Tégéraud. Oui, au plus près du pont, devant les barrières installées pour faciliter le travail des enquêteurs, des mains anonymes ont déposé quelques fleurs et quelques bougies. Des signes de solidarité, car tous ici estiment qu'ils auraient pu être victimes d'un tel accident. Certains prennent ce pont plusieurs fois par jour. Céline a peut-être été touchée un petit peu plus que les autres. Elle habite au bord de la rivière. L'effondrement du pont l'a réveillée. Et très vite, elle a tenté de porter secours. Céline garde cette image en mémoire. C'est les bras de cette dame dans le lot, là, et qui crie « ma fille », quoi. Elle ne criait pas au secours, cette dame. Elle criait « ma fille, ma fille », quoi. Et on lui disait « votre fille, on va s'en occuper, vous inquiétez pas ». Enfin, forcément, on me disait ça pour la rassurer, mais voilà, quoi. On était un petit groupe d'habitants et on a essayé de faire ce qu'on pouvait à un autre niveau, quoi. Alors, la jeune mère de famille a été sauvée. Sa fille de 15 ans n'a pas pu être réanimée. Ce matin, une psychologue scolaire est arrivée dans l'école pour écouter les récits des enfants du village. De même, une cellule de soutien psychologique a été installée dans le lycée où étudiait l'adolescente, victime de ce qui semble être l'imprudence du conducteur du camion. Trop lourd pour ce pont. On va y venir, justement. Merci, Patrick. Du côté de l'enquête, les gendarmes ont perquisitionné le siège de l'entreprise de forage. D'où venait ce camion ? Et la police scientifique fait également des relevés pour modéliser en 3D le pont et comprendre au mieux ce qui a pu se passer. Et nous sommes avec le maire de Mirepoix-sur-Tarn. Éric Auger, bonjour. Bonjour. Combien de tonnes pesaient le camion et son chargement au moment où le pont a cédé ? Écoutez, les premières estimations qui ont été réalisées, je crois, par les services de la gendarmerie, les plongeurs de la gendarmerie, on serait autour de 45 tonnes. Et on rappelle que ce pont était interdit aux plus de 19 tonnes. 19 tonnes, oui, tout à fait. Vous êtes surpris, abasourdi, j'allais dire. Je suis sidéré, abasourdi, catastrophé, enfin tous les adjectifs que vous pouvez trouver dans ce drame qui nous touche. Le chauffeur du poids lourd est malheureusement décédé. C'était le patron de l'entreprise spécialisée dans les forages, installé à 600 mètres du pont Rive-Gauche. Donc, il ne pouvait pas ignorer, lui, que ce pont était interdit aux plus de 19 tonnes. C'est ce qu'on se dit. On se dit qu'effectivement, l'entreprise étant localement très proche, on ne pouvait pas ignorer, effectivement, la limitation de ce pont. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. L'enquête le dira peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le chargement était bien supérieur à même la tolérance. Au-delà des 19 tonnes, il y a une tolérance qui est techniquement mise en place. Protection, on va dire. Mais là, on était bien au-delà. Et il aurait dû aussi circuler en convoi exceptionnel, j'imagine ? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est dramatique pour ce monsieur. C'est dramatique pour ses proches. C'est horrible. Et c'est vrai que cette situation, elle a évidemment cette action à générer ce qui s'est passé, l'écroulement de l'ouvrage. Oui. Et alors, c'est d'autant plus incompréhensible que le pont dédié au poids lourd, lui, c'est ce que nous expliquait Patrick Tégéraudé ce matin, il est situé 3 km plus loin, en aval. Oui, 4 km exactement, qui est un pont, lui, en béton et qui, effectivement, est destiné à supporter les charges des transports lourds ou des camions type semi-remorques qui passent par là. Donc, on a encore plus de mal à comprendre pourquoi il n'a pas emprunté celui-là, qui était juste à côté, finalement. Ça ne faisait pas un détour énorme ? Non, ce n'était pas un détour énorme. Ce n'était pas un détour énorme, mais c'est un détour de 4 à 5 km maximum. Pour arriver, je crois qu'il allait sur un chantier pas très loin de ma commune. Donc, c'est vrai que ça aurait été plus facile de circuler par là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Est-ce que vous aviez déjà vu ce type de camion sur ce pont suspendu ? Enfin, on a de temps en temps, je dis bien de temps en temps, je suis élu depuis 20 ans, on a de temps en temps remarqué, quelquefois, un poids lourd qui devait être en léger surpoids. Mais de cette dimension-là, jamais. Oui, et puis le problème, c'est que vous ne pouvez pas contrôler, installer un système de contrôle automatique. Non, on a les services de la police municipale qui contrôlent de temps en temps. Mais non, il n'y a pas moyen d'assurer véritablement un contrôle de poids permanent. Merci beaucoup, merci M. le maire de Mirepoix-sur-Tarn-Éric Auger d'avoir été l'invité d'Air Tel Midi. Et à la suite de ce drame, l'État se dit prêt à aider au cas par cas les communes à remettre en état des ponts qui en auraient besoin. Annonce ce matin de la secrétaire d'État la transition écologique, Emmanuel Wargon, et ce, à quelques heures de l'ouverture du Congrès des maires de France. Emmanuel Macron avait séché ce rendez-vous l'an dernier, mais à quatre mois des élections municipales et après le mouvement des Gilets jaunes, il s'y rendra. Dans un instant, le procès d'un djihadiste. Un attentat djihadiste en prison dans notre pays, c'était inédit. Un détenu, Bilal Tagui, comparait devant les assises de Paris pour avoir tenté d'assassiner deux surveillants de la prison d'Oni avec un couteau, c'était il y a trois ans. Ce détenu radicalisé voulait passer à l'acte au nom de Daesh. Cindy Hubert, vous êtes au palais de justice de Paris. Et aujourd'hui, il affirme avoir pris du recul par rapport à cette idéologie. Oui, le détenu assure avoir fait du chemin grâce à un imam et un psychiatre qui le suivent en détention. Veste sombre, petite barbe, Bilal Tagui ne fait pas beaucoup d'efforts pour répondre à la cour. Quelques monosyllabes, puis un sanglot, tout d'un coup sans prévenir. Il bafouille qu'il est désolé. Il jette un regard au surveillant, puis il envoie balader le micro d'un geste violent. Aujourd'hui, l'homme de 27 ans est un détenu modèle à la prison de Moulin. Mais comment le croire, lui qui déjà en 2016 se vantait d'avoir trompé son monde grâce à un art consommé de la dissimulation. L'attaque a duré 14 secondes. Neuf coups de couteau, la lame a traversé mon cou, se souvient un surveillant blessé. Toute la séquence a été filmée par des caméras de surveillance et pourrait être visionnée cette semaine par la cour. Y compris cet instant où Bilal Tagui trempe son doigt dans le sang des victimes pour tracer un cœur sur la porte de la coursive au nom d'Allah Ouagbar. Cindy Hubert au palais de justice de Paris. La jeune femme morte samedi en train de promener ses chiens à Saint-Pierre-L'Aigle-dans-Laine est décédée des suites de plusieurs morsures. Premier résultat de l'autopsie, les enquêteurs ont procédé à des prélèvements sur 93 chiens qui participaient à une chasse à cour, non loin du drame. Les futurs retraités vont-ils devoir travailler plus longtemps ? La question se pose une fois de plus à la lecture du rapport du Conseil d'orientation des retraites remis aux partenaires sociaux. Le déficit sera compris entre 8 et 17 milliards d'euros en 2025 pour l'entrée en vigueur du futur régime universel. Et l'une des pistes, Anaïs Bouissou, c'est évidemment de repousser l'âge de départ. Oui, si on veut régler la question du déficit des retraites, il va falloir cotiser, travailler plus longtemps. Alors pour travailler plus, il y a plusieurs méthodes, mais celle qui a l'air de tenir la corde, d'être la moins douloureuse, on va dire, serait ce qu'on appelle l'âge pivot. Si on prend un scénario moyen proposé pour partir à la retraite, il y aurait un âge pivot à 63 ans et demi. Avant 63 ans et demi, vous pourriez partir avec une retraite un peu amputée, une décote. Et après 63 ans et demi, vous auriez un bonus de pension, une surcote. Cette hypothèse de l'âge pivot avait déjà été proposée par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, mais ne semblait pas être la solution numéro un du chef de l'État. Le conseil d'orientation remet donc une pièce dans la machine à réforme des retraites à moins de 20 jours de la très attendue mobilisation du 5 décembre. Annaïs Bouissoux, merci pour ce décryptage. Les étudiants veulent vivre décemment. L'immolation d'un jeune homme à Lyon il y a quelques jours a fait l'effet d'un électrochoc. Les syndicats qui les représentent réclamaient plus d'aide. Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a répondu ce matin sur RTL que ce n'était pas une question de moyens. Il reste chaque année un peu plus de 15 millions d'euros d'aides d'urgence non consommées. Donc je veux vraiment mettre en place un numéro d'appel de manière à ce qu'il y ait une véritable fond d'aides d'urgence qui puisse être mobilisée par ces étudiants en situation de précarité. C'est un numéro d'appel qui sera mis en place au plus tard à la fin de l'année pour prendre un rendez-vous, pour voir une assistante sociale. Il y a aussi beaucoup de retenues chez les étudiants qui n'osent pas souvent dire qu'ils sont dans une situation précaire et difficile. Frédéric Vidal ce matin avec Alba Ventura. Alors concrètement Marie Guerrier, comment mieux informer les étudiants ? Eh bien le numéro d'appel dont parle la ministre sera un numéro national, simple, lisible et les appels seront ensuite renvoyés vers les universités. Les universités qui pourront doter leur campus d'un lieu d'accueil, un bureau d'aide psychologique. L'Observatoire de la vie étudiante estime à 125 000 le nombre d'étudiants vivant dans la précarité mais ils sont à peine 50 000 à solliciter les aides spécifiques. Alors oui, il y a un manque d'informations mais il peut aussi y avoir des hésitations. Ce n'est pas forcément facile de reconnaître qu'on a besoin d'aide, que ça va mal. Il faut donc des relais sur le terrain. Le gouvernement compte sur les organisations syndicales, les associations étudiantes, par exemple à travers les épiceries solidaires qui existent déjà sur les campus. Et puis les présidents d'universités proposent de créer des emplois étudiants spécifiques, emplois d'étudiants relais qui pourront aller au contact, écouter, détecter les besoins et accompagner les plus fragiles dans leur démarche. Merci Marie. Dans un instant, méfiez-vous des cyberattaques sur vos téléphones portables. Au 30 de 10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. Jusqu'à la fin de la suite. RTL midi. Avec Christelle Robière. C'est l'arnaque du moment et elle est en plein essor. Un hacker envoie un message sur votre mobile et si vous cliquez sur ce lien, il peut ensuite se connecter à votre banque via son application. Le virus permet alors aux voleurs de siphonner tranquillement votre compte. Rien qu'au second semestre de cette année, les autorités ont répertorié 61 000 infections de ce type, soit une hausse de 40% par rapport au mois de mars. Pour aller plus loin, nous sommes avec Serge Maître, président de l'association des usagers des banques. Bonjour. Bonjour à vous. Vous recevez beaucoup d'appels de détresse en ce moment sur ce type d'arnaque ? Justement, c'est une très grosse préoccupation. C'est le deuxième sujet de réclamation, de dénonciation que nous recevons. Et cela vise finalement des établissements qui sont l'objet, ça nous en donne le sentiment, de cyberattaques, c'est-à-dire d'attaques ciblées véritablement, comme s'il y avait des raids. Et vous parlez d'établissements, mais moi je croyais que ça s'adressait plutôt aux particuliers. Disons que c'est les clients, les victimes finales, c'est les clients. Mais on voit bien qu'au nombre de dénonciations de la clientèle, c'est telle ou telle banque qui est visée. Il y a quelques années, il s'en était d'autres, il y a deux ans. Maintenant, il y a un an, il s'en était une autre. Et maintenant, depuis six mois, il y en a une aussi qui est visée. Alors, si vous voulez, concrètement, ça laisse, disons, sans moyens l'usager. Parce que c'est une fraude très sophistiquée. Ben oui, vous l'avez décrit. En d'autres termes, vous voyez un lien ou un questionnement qui est supposé même venir de votre banque. Parfois, vous cliquez, parce que c'est normal, pas par curiosité, mais parce qu'on vous le demande. Vous cliquez, vous retrouvez, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Il y a un virus, un cheval de troie, disent les spécialistes, qui s'introduit sur votre ordinateur. Et quand vous allez, un jour ou l'autre, vous présenter sur votre compte bancaire, sur le portail de votre banque, il va envoyer toutes les données que vous composez aux hackers, aux fraudeurs. Et donc, lui, il n'a plus qu'à faire la fin du travail, c'est-à-dire virer les sommes. Voilà comment cette fraude est très difficile pour un particulier, pour la victime. Alors, la victime, justement, elle se retourne vers la banque. Premier réflexe, faire opposition. Alors, la victime, d'abord, il rappelle aux uns et aux autres qu'il faut bien regarder ses comptes bancaires. Alors, vous me direz, vu que le prix moyen, le montant moyen des fraudes, c'est de 12 000 euros, on s'en rend compte tout de suite. Oui, quand même. Pas de problème, ce n'est pas quelques centimes, ni quelques euros. Oui, mais alors l'opposition, ça marche ou pas ? Alors, on fait opposition, ça veut dire qu'on s'oppose à toute autre utilisation, mais ce n'est pas une opposition à sa carte bancaire. C'est une opposition à tous les virements, puisque ça se fait par virements. Et donc, là, ça peut marcher, sauf qu'il y a un trou dans le compte. L'opposition, elle est valable pour les futurs virements, mais pas pour ceux qui ont été exécutés. Et là, on s'adresse à sa banque en disant, mais vous êtes, vous devez me rembourser, parce que moi, j'étais sûr qu'il y avait une sécurité, vous avez une assurance. Les banquiers n'ont pas d'assurance en face. Vous voulez dire que les banquiers ne remboursent pas quand on s'est fait siphonner 12 000 euros sur son compte en banque ? Il y a déjà près de 90 millions d'euros qui sont remboursés aux clients. C'est marqué dans l'observatoire, dans le rapport de l'observatoire, de la sécurité des moyens de paiement. Mais il y a tous les autres. Et tous les autres, on considère que c'est des centaines de millions. Et cette fraude s'adresse de plus en plus à qui ? A ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire aux entreprises. Et c'est là où ce sont, j'ai parlé du débit moyen, 12 000 euros. Il y a un an, on était à 18 000 euros. Le problème, c'est que ça augmente d'une année sur l'autre. Juste pour conclure, Serge Maître, pour les particuliers, si ça nous arrive, que doit-on faire ? A qui doit-on s'adresser ? Et comment ? D'abord, adresser une lettre recommandée. C'est la sacre enceinte lettre recommandée que suppose la loi au directeur d'agence pour dire, attends, je ne suis pas l'auteur, j'exige le remboursement. Et deuxièmement, si ça ne marche pas, on se retrouvera devant un tribunal. Le 7 novembre dernier, on a encore gagné avec le soutien de la FUB. Là, le montant de la fraude était un peu moindre, un peu moins de 5 000 euros. C'est déjà pas mal. Et c'était un particulier. Donc là, il y a à ne pas hésiter à nous saisir parce qu'il faut qu'on obtienne des banques, qu'elles soient beaucoup plus, disons, pas seulement mettre des rangs parce qu'elles font, elles veulent. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Serge Maître, président de l'association des usagers de la banque pour vos bons conseils. C'est le même saladier d'argent, mais la victoire aura-t-elle le même goût ? La Coupe Davis, nouvelle version, a démarré hier à Madrid devant des tribunes, on va dire, clairsemées. Une semaine de compétition pour 18 équipes. Aujourd'hui, les Bleus affrontent le Japon. Et en ouverture, Isabelle Langer, Tsonga a battu Isshiyama. Oui, pas de soucis. Oui, ça s'est fait. Pas de soucis pour Tsonga qui a fait un match solide et n'a pas eu à forcer son talent pour battre en 58 minutes le 81e joueur de la planète 6-2-6-1. Une rencontre qui s'est jouée dans une drôle d'ambiance, on ne va pas le cacher. 450 spectateurs à tout casser dans un stade de 3 400 places. Mais les très rares supporters français qui ont fait le déplacement sont ravis et un brin sarcastique envers ce nouveau format de cette Coupe Davis à l'image de Marco. Très confidentielle, victoire de Tsonga, facile, qui nous a invités pour son match en privé et victoire 6-2-6-1. Avec tout le respect qu'on doit aux Japonais, bien évidemment, qui sont plus nombreux, à savoir 35. Et nous, on est 12. Mais on a gagné et on nous entend. Les Bleus ! Les Bleus ! Alors Marco et ses potes comptent bien donner de la voix tout au long de cette journée. Place maintenant au second simple, le numéro 1 tricolore Gaël, mon fils des filles, Yoishito Nishiyoka, promu numéro 1 en l'absence de Kei Nishikoro, 13e mondial, blessé. Il s'est d'ailleurs fait briquer d'entrée de jeu, Gaël Monfils, mais il a deux balles pour revenir à un jeu partout. Puis on aura le double avec Nicolas Mahu et Pierre Hugerbert qui viennent de remporter le Masters de la spécialité. Merci Isabelle Langer. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 32-10. Pascal ? Je suis effondré. À cette Coupe Davis où il y a 450 spectateurs, je dois dire, c'est quelque chose. Je partage vraiment la vie d'Isabelle Langer. C'était une compétition magnifique. t'as réussi à détruire, détruire une compétition qui était historique, qui avait lieu le vendredi, samedi, dimanche, le mardi devant personne. Bref, les arnaques bancaires se multiplient, notamment en passant par vos téléphones portables. C'est ça la nouveauté. Donc appelez-nous si vous avez été victime évidemment de cela. L'âge de la retraite, vous en avez parlé, faut-il reculer ? Ce qui paraît entre guillemets de bon sens est le plus simple à appliquer qu'on parte à 64 ou 65 ans au moment où on a appris qu'en 2025, le régime des retraites serait fortement déficitaire. Et puis, le gouvernement a annoncé un numéro d'appel pour répondre à la grande des étudiants. Là encore, si vous êtes étudiant, on en a aussi parlé la semaine dernière, c'est difficile d'être étudiant en 2019 dans une grande ville. A tout à l'heure, Pascal. Louis Baudin, il fait toujours froid. Oui, c'est mieux aujourd'hui. C'est lassant. Il faudrait qu'il fait froid mais au moins il y a du soleil. Ce n'est pas encore l'hiver, non ? Ce n'est pas encore l'hiver mais pourtant on a des conditions hivernales côté température, c'est vrai, avec des gelées qui étaient encore fréquentes ce matin. Alors cet après-midi, quand même, nous allons voir la lumière. Elle sera de plus en plus belle cette lumière puisque petit à petit, le soleil finira par s'imposer, en tout cas, se montrait largement dans la plupart des régions. Un peu plus de nuages sur la pointe bretonne et puis surtout entre les Alpes du Sud et la Corse où là, ça restera instable avec encore des averses sous forme de pluie ou de neige sur le relief à partir de 1000 m. Un peu plus de soleil autour du golfe de Lyon avec l'aide du vent puis les températures 5 à 9 degrés, pas plus cet après-midi dans toutes les régions au nord comme au sud il n'y a que près de la Méditerranée où on franchira ces 10 degrés. Un peu de lumière dans l'eau froide. Merci à nous. Par tous les temps, auto-relaxez-vous avec First Stop Pneu et entretien de votre taux. À suivre le rappel des titres avec Sébastien Rouxel. RTL Midi RTL Il est 13h. Le tout-info des auditeurs ont la parole sur RTL. Bonjour Sébastien Rouxel. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Deux ans après, Emmanuel Macron à nouveau au Congrès des maires de France. Le président de la République est attendu cet après-midi pour l'ouverture solennelle de ce rendez-vous annuel. Il doit prononcer un discours dans une ambiance apaisée malgré les désaccords entre l'exécutif et les élus. Une prise de parole très attendue puisqu'Emmanuel Macron devrait faire des annonces notamment sur le montant des indemnités des maires pendant et après leur mandat. Des indemnités insuffisantes pour Jérôme Cossnard. Il est maire de Coutras en Gironde. Les indemnités ne sont absolument pas à la hauteur de l'engagement. Je dois être autour des 1800 euros à peu près net. Au-delà aussi de l'indemnité, je pense que le plus gros des problèmes c'est la réinsertion. Ça fait 6 ans que je me suis engagé. La vie démocratique fera que peut-être pour le prochain mandat je ne serai pas là. Ça suppose que pendant 6 ans je n'ai pas pu continuer à exercer ma profession. C'est un problème parce qu'il faut se réinsérer après et je trouve que les passerelles ne sont pas suffisamment faites. Je crois qu'il faut regarder les choses en face et le statut doit être vraiment bien mieux considéré si on veut avoir une représentativité beaucoup plus importante de la démocratie et des administrés. Le maire de Coutras au micro RTL de Philippe Demaria. Un jour après l'effondrement du pont de Mirpoix-sur-Tarn le poids d'un camion au cœur de l'enquête. Celui qui circulait sur l'ouvrage au moment du drame qui a tué deux personnes le chauffeur du véhicule et une adolescente de 15 ans. Avec son chargement le poids lourd pesait plus de 40 tonnes. Selon le maire de la commune c'est deux fois plus que la limite autorisée. L'hymne à l'amour d'Edith Piaf pour clore la cérémonie c'était sa chanson préférée les obsèques de Raymond Poulidor célébré ce matin à Saint-Léonard de Nobla. C'est en Haute-Vienne plus d'une centaine de personnes étaient réunies des amis des gloires du cyclisme mais aussi de nombreux anonymes. C'était il y a un an jour pour jour Carlos Ghosn alors président de l'alliance Renault-Nissan était arrêté au Japon. Il fait depuis l'objet de quatre inculpations notamment pour abus de confiance aggravée. L'ancien chef d'entreprise a passé 130 jours en détention. Il est désormais assigné à résidence où il est très strictement surveillé en attendant son procès. Philippe Dova. Depuis le 22 avril les semaines se suivent et se ressemblent pour l'ancien président de l'alliance moyennant 12 millions et demi d'euros de caution Carlos Ghosn vit en liberté très surveillé dans une maison du quartier de Minato d'où ses allées et venues sont épiées 24h sur 24 par des caméras. Il lui est interdit d'utiliser internet en dehors des bureaux de ses avocats. Il s'y rend du lundi au vendredi de 9h à 17h pour préparer minutieusement avec eux sa défense en vue de son procès. Si les membres de sa famille se relaient à ses côtés Carlos Ghosn n'a toujours pas le droit de communiquer avec son épouse Carole et ce malgré plusieurs recours. Pour lutter contre la monotonie de sa nouvelle vie l'ancien globetrotter fréquente assidûment la salle de sport de sa résidence et fait du vélo dans les rues de Tokyo. On le croise aussi régulièrement chez Landemain la boulangerie de son quartier où il aime parler français avec le patron tout en dégustant pain et viennoiserie. Philippe Dova pour RTL. Tony Estanguet répond à la polémique sur Airbnb. Le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 présentait ce matin le nouveau partenariat avec EDF. Interrogé sur le nouveau sponsor du comité international olympique jusqu'en 2028 Airbnb il estime qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir cela n'aura aucune conséquence sur le plan d'hébergement mis en place pour Paris 2024. Moi je n'ai pas à commenter les positions politiques sur les problématiques de l'hébergement sur le sol français. Ce que je sais c'est que le CIO a décidé de signer un nouveau partenariat avec Airbnb qui n'impacte pas la livraison des Jeux de Paris 2024 puisque dans notre modèle d'organisation aujourd'hui on travaille avec les hôtels français et notamment franciliens qui se sont engagés à nous livrer les 40 000 chambres d'hôtels dont on a besoin pour organiser les Jeux à Paris 2024. On n'était pas impliqués dans ce partenariat avec Airbnb. On peut continuer à commercialiser et à trouver un partenariat sur la catégorie hôtellerie-hébergement. Tony Estanguet au micro RTL de Quentin Vasselin. Et puis du tennis avec une entrée en lice réussie pour les Bleus en Coupe Davis. La France affronte le Japon. Son gars a remporté son premier match en 2-7 face au japonais Ushiyama 6-2-6-1. Gaël Monfils lui affronte en ce moment Nishiyoka et pour l'instant deux jeux partout dans le premier set. Tout de suite la météo. Bonjour Louis Bodin. Bonjour. Demain on va encore avoir très froid. Oui on va encore avoir très froid même plus froid que ce matin puisque les gelées seront encore plus fréquentes au lever du jour. Pourquoi ? Parce que le ciel également sera un petit peu plus dégagé. Ça c'est la bonne nouvelle c'est que demain normalement le soleil finira par s'imposer un peu comme aujourd'hui dans toutes les régions. Ça ira mieux également dans le sud-est entre les Alpes et la Corse avec certes encore des nuages mais moins d'averses qu'aujourd'hui. Et puis toujours un petit peu de vent autour du golfe du Lyon. Les températures donc très basses au lever du jour ne vous laissez pas surprendre. Sont également assez basses l'après-midi dans la moitié nord pas plus de 5 à 8 degrés dans le nord. Ça ira un petit peu mieux dans le sud avec 9 à 14 degrés 14 degrés seulement pour la Méditerranée. Tout de même 14 degrés. Merci beaucoup Louis Baudin. RTL, il est 13h et quasiment 6 minutes. Dans un instant, les auditeurs ont la parole avec Pascal Praud. Au 30 de 10, RTL vous donne la parole. à l'heure.